Petit disclaimer avant de vraiment commencer la vidéo, vous aurez remarqué qu'elle est extrêmement longue. C'est pourquoi je vous ai laissé dans la description les timecodes des différents chapitres on va dire de la vidéo pour que vous puissiez la regarder en plusieurs fois. Parce que j'imagine que vous avez autre chose à foutre que regarder une vidéo d'une heure et quart en une seule fois. Voilà. Salut à tous et bienvenue à la quatrième partie de ce douzième épisode de la musique en tout genre. Ouais, je fais pas de la face caméra parce que, bah, regarde la durée de la vidéo. Voilà. Donc ça, face caméra, ça équivaut à trois heures de tournage. Et pour le bien de ma santé mentale, j'ai préféré de ne pas le faire face caméra. Voilà. Et puis c'est ma chaîne, donc je fais un peu ce que je veux. Allez. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose de très lourd. La période romantique. Pourquoi je dis que c'est du très lourd ? Parce que c'est une période qui s'étale sur une bonne centaine d'années et que, contrairement à la Renaissance, où tout se ressemble un peu, beaucoup de choses se sont passées. Bon, c'est pas totalement vrai. À la Renaissance aussi, il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est moins perceptible. De notre point de vue, il s'en est passé beaucoup plus au 19e siècle, parce que c'est plus proche de nous. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé de manière générale au 19e siècle ? Beaucoup trop de choses ! Mais dans l'ensemble, il y a eu une importante révolution industrielle qui va de pair avec un énorme progrès de la science, et particulièrement dans le domaine de la médecine, ce qui a pour conséquence une explosion démographique. Cette révolution industrielle a notamment apporté la création des chemins de fer qui faciliteront la communication et les déplacements, ou encore de la photographie. C'est également la période des indépendances des territoires coloniaux espagnols et portugais en Amérique, et le début des empires coloniaux des autres pays d'Europe occidentale, notamment la France et la Grande-Bretagne, en Afrique et en Asie du Sud. Dans cette vidéo, on ne parlera donc pas de pays américains, car ce sont des pays très jeunes, et du côté de la musique classique, il ne s'est pas passé grand-chose là-bas. Ça viendra plutôt au 20e siècle. C'est également la période où l'on commence à vouloir une démocratie. Oui, vouloir, parce qu'au final, ça a été plus compliqué que ça. Par exemple, en France, après Napoléon Ier et le beau bordel qu'il a fait en Europe, il y a eu la restauration de la monarchie des Bourbons à partir de 1815, puis une révolution en 1830 qui a placé la maison d'Orléans sur le trône, pour finalement aboutir à une autre révolution en 1848, qui donne enfin place à une république, la Seconde République, mais qui n'a duré que 4 ans, puisque Louis-Napoléon Bonaparte a fait un coup d'État en 1852, et devient donc empereur jusqu'en 1870, à la défaite de la guerre franco-prussienne, qui laissera place à la Troisième République. La république est donc arrivée assez tard en France, en tout cas de manière stable, mais d'autres pays comme l'Espagne ont connu des périodes républicaines beaucoup plus courtes et instables. En effet, la première république espagnole a vu se succéder 5 présidents pendant les 22 mois qu'elle a duré, de février 1873 à décembre 1874. Les seuls territoires entièrement dotés d'une république durant tout le XIXe siècle sont des pays indépendants en Amérique. Le XIXe siècle connaît aussi l'émergence de nouvelles idéologies, notamment de gauche, comme le communisme par Karl Marx et Friedrich Engels, ou encore l'anarchisme par Michael Bakunin. Et évidemment, tout cela est très lié aux diverses pratiques artistiques, et donc avec la musique. Les nouvelles idées qui émergent après les diverses révolutions qui ont lieu en Europe, notamment la Révolution française de 1789, amènent à l'avènement d'une nouvelle période qui concernera toutes les formes artistiques, donc littérature, peinture, musique, sculpture, etc. Le mouvement en général en soi est apparu en Allemagne, avec le cercle d'Iéna et en Angleterre, avec entre autres Lord Byron, au début du XIXe siècle. En musique, on en a déjà parlé, c'est avec Beethoven que le romantisme apparaît. Et même si le moment exact est encore débattu, j'ai fixé dans ma vidéo sur le compositeur le début de cette période à la composition de la 3e symphonie de Beethoven, qui, à mon sens, marque une véritable rupture par rapport à ce qui se faisait avant. Choisir la date de la fin du romantisme est en revanche beaucoup plus compliqué, mais nous verrons cela à la fin de la vidéo. En revanche, on peut dire que, contrairement à d'autres formes d'art, la musique a eu une période romantique beaucoup plus longue, car elle formait un tout. En effet, on parle de romantisme en musique pour désigner de manière générale la musique du XIXe siècle, alors qu'en littérature, en peinture, etc., ce n'est qu'un mouvement parmi tant d'autres durant le XIXe siècle. Là, il n'y a pas de symbolisme, de réalisme, de naturalisme ou encore de dadaïsme en musique. En tout cas, pas au XIXe siècle et pas au même niveau que dans les autres formes d'art. C'est vrai, tu ne peux pas faire de naturalisme avec de la musique, sauf peut-être dans les opéras, mais ça, ça concerne du coup la mise en scène ou le livret, mais pas la musique en elle-même, parce que la plupart des mouvements littéraires de cette époque répondent à des codes qui ne sont pas faits pour la musique. On peut néanmoins noter l'apparition de plusieurs nouveautés avec l'avènement du romantisme. Le plus gros changement est celui de la démocratisation du piano, qui jusque-là était encore techniquement imparfait et trop cher. On voit donc apparaître des maîtres de la composition pour piano et donc des virtuoses, comme par exemple Frédéric Chopin qui a établi un ordre de la puissance de chaque doigt de la main afin de les adapter au mieux à ses compositions pour piano. Cette démocratisation du piano voit à terme la fin des compositions pour clavecin. Quant aux orchestres, s'ils étaient composés de maximum deux instruments par pupitre durant le classicisme, on verra ce chiffre augmenter durant la période romantique. Mais y'a pas que ça, puisque Hector Berlioz, un compositeur français, décide par exemple de mettre en avant dans l'orchestre des instruments qui n'étaient jusque-là que des compléments, comme la clarinette, la harpe ou encore l'alto. L'orchestre romantique est donc très puissant et prépondérant, bien plus qu'à l'orchestre classique. Et c'est justement cela le romantisme. Le classicisme imposait des règles très strictes et c'est à partir de Beethoven que tout est amplifié, que les règles ont commencé à être de moins en moins respectées et c'est quelque chose qu'on peut également apercevoir dans d'autres domaines artistiques, notamment le théâtre avec Hernani de Victor Hugo. Le romantisme voit aussi l'apparition de nouvelles formes musicales, notamment le lit romantique en Allemagne et en Autriche. C'est une forme de composition pour voix seule et piano dont le texte est issu d'un poème allemand. Évidemment, il existait déjà avant, mais il prend toute son importance à cette période, notamment grâce à Franz Schubert, qui en a composé pas moins de 600, donc ça va, le mexiconais. C'est également la forme symphonique qui se magnifie durant le 19ème siècle, et ce, en dépassant les règles classiques. Les règles établies notamment par Haydn ne cessent de s'élargir. De plus, si vous avez vu ma vidéo sur Beethoven, vous vous souviendrez que j'avais évoqué le fait qu'on lui avait reproché la trop longue durée de sa 3ème symphonie, et que celui-ci avait donc pris la peine d'en avoir rien à foutre. Et c'est donc à partir de ce moment-là que ça va commencer à être plus ou moins accepté. On verra de plus en plus de symphonies tâtant la durée d'une heure, voire plus. On peut aussi noter le développement du concerto, qui durant cette période n'hésitera pas à mettre de plus en plus en avant la virtuosité de l'instrumentiste soliste, ce qui ne se faisait pas autant durant la période précédente. L'un de ceux qui y mettait le cœur à l'ouvrage était Niccolo Paganini, grand virtuose du violon, qui profitait bien de ses concertos pour violon pour nous dire « Le violon c'est trop bien ! Regardez comment je sais bien en jouer ! » Évidemment, on a aussi profité de la popularisation du piano pour composer plein de concertos pour cet instrument. Quant à l'opéra, ça varie en fonction des pays. En France, ce sont ceux qu'on en appelait les grands opéras qui ont une grande popularité durant la première moitié du 19ème siècle. Pour résumer, ils sont constitués de 5 actes et ils avaient une mise en scène très élaborée et très impressionnante pour l'époque. Aujourd'hui, on les interprète que très rarement en raison de leur longueur et de la complexité des parties vocales. Dans la seconde partie du 19ème siècle, ce sont des compositeurs comme Bizet, encore représentés aujourd'hui, qui prennent le relais. Plus tard, à la fin du siècle, durant le Second Empire et le début de la Troisième République, ce sont les opérettes et les opérabouf des scènes parisiennes comme les bouffes parisiens qui auront un succès considérable, notamment grâce à Jacques Offenbach. Ce type d'opéra se caractérise principalement par le fait qu'ils traitent de sujets légers ou comiques, mais les mélodies chantées ne sont pas pour autant faciles. En Allemagne et en Autriche, deux pays ayant évolué de manière parallèle au cours du 19ème siècle, ce sont les opéras de Karl Maria von Weber qui ont eu un franc succès au début du siècle avant de se faire totalement engloutir par Richard Wagner qui a apporté une dimension titanesque à l'opéra en créant ce qu'il appelait le drame musical. Pour résumer, il voulait faire de l'opéra quelque chose qui réunisse toutes les formes d'art et ce de manière égale. Il voulait aussi que les drames musicaux forment un tout qui n'y ait pas de césure grâce aux jeux incessants de l'orchestre et au leitmotiv, une mélodie associée à un personnage, un objet, un lieu ou une idée qui reviendrait à plusieurs reprises pour appuyer l'intrigue. C'est une méthode qu'a également utilisé John Williams notamment dans la saga Star Wars et dans le premier film de Harry Potter. En plus de tout cela, Wagner érigeait un monument à Bayreuth au nord-est de Nuremberg en Allemagne entièrement dédié à la représentation de drames musicaux. Il a été construit de telle façon à ce que le public ne soit pas distrait par l'orchestre. Mais une autre technique aurait pu être utilisée pour que le public ne soit pas distrait lors de représentations d'opéras de Wagner. C'est de faire les opéras moins longs ou plus animés. Je suis désolé, mais 15 heures d'opéra, c'est un peu long. Même 5 heures d'opéra, c'est interminable. Pardon, je m'égare. Bref, et c'est avec la construction de ce temple de la musique que Wagner crée le festival de Bayreuth avec l'aide de Louis II, roi de Bavière. Festival qui existe encore aujourd'hui. Un autre pays qui a une grande importance dans le monde de l'opéra romantique, c'est l'Italie, puisque les opéras romantiques les plus connus aujourd'hui, et même à l'époque, sont majoritairement italiens. Il n'a pas de caractéristiques particulières, mais on peut noter que des changements ont été opérés entre les opéras de Rossini, qui ont plus ou moins introduit l'opéra italien romantique, voire l'opéra romantique en général, et ceux de Verdi, qui a plus ou moins abouti l'opéra italien du 19e siècle. Mais ce sont des changements qui se sont opérés de manière générale au cours du 19e siècle. Il y a eu également d'autres pays d'Europe où l'opéra a eu son importance, comme par exemple la République tchèque, qui autrefois faisait partie de l'Empire d'Autriche, puis de l'Empire austro-hongrois, où l'on trouve notamment Antonin Dvorak. Il y a eu aussi l'opéra russe, majoritairement représenté par Mikhail Glinka, qui s'inspirait des opérés italiens, et les mélangeait à des légendes russes pour créer ses propres opéras. Bon, on a cité beaucoup de noms de compositeurs. Et si on en parlait plus précisément ? Vous vous en doutez, il y a beaucoup de compositeurs romantiques, d'où la durée de la vidéo. Pour éviter que ce soit trop le bordel, même si ça va l'être quand même, je vais lister les compositeurs par pays, eux-mêmes classés par ordre d'importance de mouvements musicales romantiques, puis par ordre chronologique. Commençons par l'Allemagne et l'Autriche, puisque c'est dans ces deux pays que le romantisme en musique est né. Je ne vais pas vous reparler à nouveau de Ludwig van Beethoven, étant donné que j'ai déjà fait une vidéo sur lui et que je l'ai quelque peu évoqué dans la dernière vidéo. Donc passons directement au compositeur suivant, Franz Schubert. Né en 1797 à Vienne et mort en 1828 dans la même ville, certains le considèrent comme un compositeur plus classique que romantique, ce qui n'est pas forcément faux. Effectivement, Schubert a vécu pile pendant la période de transition et c'est même après sa mort que la vague romantique s'est lancée. Schubert n'ayant vécu que 31 ans, je suis persuadé que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait été lui aussi emporté par cette vague. Et c'est d'ailleurs à cause de son style encore trop classique que son millier d'œuvres a été un peu oublié après sa mort et n'était redécouvert que quelques 30 ans plus tard par un certain Robert Schumann, dont nous reparlerons plus tard. De son vivant, il n'était qu'un petit compositeur écrasé par l'ombre de ses contemporains, notamment Beethoven. Cependant, il se réunissait souvent avec ses amis bourgeois pour jouer ses compositions, mais aussi pour danser ou lire. On appelait ces réunions les Schubertiades. Comme je l'ai dit avant, les œuvres de Schubert sont nombreuses, très nombreuses. J'ai parlé des leaders avant qui l'avaient largement popularisé. Les plus connus sont la Truite, Le roi des zones, le cycle de la belle meunière, ou encore Ave Maria. Mais il a également composé neuf symphonies, dont une, la huitième, est inachevée. Il y a aussi sa sérénate dite Le chant du cygne, Ou encore sa célèbre marche militaire. D'ailleurs, si vous voulez une anecdote à propos de Schubert, sachez qu'il était très timide et que cela l'a conduit en quelque sorte à sa mort. En effet, celui-ci était si timide qu'il n'osait pas adresser la parole ni à son voisin Herr van Beethoven, ni aux femmes qu'il aimait. Pour satisfaire ses pulsions, il allait donc voir des prostituées, dont une qui lui a transmis la syphilis, une maladie qui n'est décidément pas belle à voir et qui a donc causé la mort du jeune compositeur à l'âge de 31 ans. Vous vous amusez bien les enfants ? Oui ! Allez, on continue. Le compositeur suivant est Karl Maria von Weber, né à Huyten, près de Lubeck, en 1786, et mort à Londres, en Angleterre, en 1826. Même s'il y a toujours une trace assez visible de l'esthétique classique dans sa musique, ce compositeur est quand même bien lancé dans la vague du romantisme à l'image de Beethoven. Sa particularité est l'utilisation courante de la clarinette dans ses œuvres, notamment dans les deux concertos qu'il a composés pour cet instrument. Il est aussi connu pour ses opéras et s'était fixé l'objectif de concurrencer les opéras italiens puisque Beethoven s'était bien cassé la gueule avec son opéra Fidelio. Et ça lui a plutôt bien réussi puisque son premier opéra, Erfreischütz, a eu un succès retentissant. Et ce succès l'a plus ou moins suivi tout au long de sa carrière. ... Beaucoup de personnes s'accordent aujourd'hui pour dire que Weber a beaucoup préparé le terrain de l'opéra allemand pour Wagner, qui viendra une vingtaine d'années plus tard. Ensuite, il y a eu Felix Mendelssohn, de son nom complet, Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdi. Il est né en 1809 à Hambourg, dans une famille juive convertie au protestantisme. Son grand-père Moïse était un philosophe et rabbin très connu qui a plus ou moins fondé le judaïsme réformé. Et il est mort en 1847 à Leipzig. Ah oui, et avant d'approfondir, j'avais juste besoin de dire un truc. On dit Mendelssohn et pas Mandelssohn. Merci. Bref. Le fait qu'il est issu d'une famille juive lui a valu d'être éclipsé par l'antisémitisme au montant après sa mort, puis totalement interdit de représentation sous le Troisième Reich. Alors que l'esthétique romantique commençait à prendre son essor, Mendelssohn a fait le choix de rester plutôt classique dans sa manière de composer. On lui a d'ailleurs reproché d'être trop superficiel à cause de cela, ce qui l'a empêché d'être considéré comme un grand compositeur après sa mort, sans compter l'antisémitisme à son égard. Mais aujourd'hui, sa musique est reconnue partout dans le monde. Parmi ses œuvres, on peut citer premièrement la plus connue, La Marche Nuptiale, extraite du Son Juni d'été, une ouverture et musique de scène pour les représentations de la pièce éponyme de Shakespeare, un peu comme ce qu'a fait Lully pour le bourgeois gentilhomme. Oui, même dans une vidéo sur la période romantique, je ne peux pas m'empêcher de parler de musique baroque. Hé hé. Notre pièce très connue de Mendelssohn est le concerto pour violon en mi mineur. Il est aussi composé des oratoriaux dont Elias, ou encore 8 séries des romances sans paroles pour piano. Passons maintenant à la suite avec Robert Schumann, avec deux N à la fin. Ne pas confondre avec Robert Schumann avec un seul N, homme d'état franco-luxembourgeois ayant notamment grandement aidé à la construction du projet de ce qui est actuellement l'Union Européenne. Robert Schumann, le compositeur, est né en 1810 à Zwickau, au sud de Leipzig, près de la frontière tchèque, et il est mort en 1856 à Endenich, près de Bonn. Robert Schumann est pour moi le cliché absolu de l'artiste romantique. Il était torturé sentimentalement et mentalement puisque le père de Clara, sa femme, qui était également son professeur de piano, ne voulait pas de lui et a tout fait pour qu'il soit séparé. Celui-ci meurt en 1873 et sa fille avait alors eu sept enfants avec Schumann. Malgré cela, le compositeur tomba dans une profonde dépression qui lui a poussé à tenter de se suicider par noyade dans le Rhin avant de se faire enfermer en asile psychiatrique où il brûlera ses lettres échangées avec Clara et où il entendra une musique résonner dans sa tête et sa donnée ou les variations des esprits. Donc voilà, un amour impossible bien que finalement accompli, une dépression, une tentative de suicide, de la folie, il ne manque plus qu'un exé politique pour faire de Schumann l'artiste romantique absolu. Parmi les oeuvres de Schumann, on trouve deux grands cycles de leaders, l'amour et la vie d'une femme et les amours d'un poète Les scènes d'enfants Le concerto pour piano en la mineur, le seul concerto pour piano achevé Ainsi que quatre symphonies plus une qui a fait d'office de brouillon Parlons maintenant du roi de la valse viennoise Johann Strauss Fiss né en 1825 à Vienne et mort en 1899 dans la même ville. Alors que son père faisait une prodigieuse carrière de compositeur, le fils était promu à une carrière de banquier mais il a finalement réussi à détrôner son père en musique grâce à ses vals qui ont fait danser les plus riches viennois dont l'Empereur. S'il vous plaît. Parmi ces vals, nous retrouvons bien évidemment le beau Danube bleu. Mais il y a aussi d'autres oeuvres comme le Trich Trash Polka ou encore l'opérette de la chauve-souris. Et tout le monde aimait sa musique en Autriche et en Allemagne. Tout le monde ! Même Hitler alors que Strauss était d'origine juive. Et oui, Monsieur Moustache en colère s'est rendu compte un peu trop tard qu'un de ses compositeurs préférés était juif et vu qu'il a sûrement pas trop assumé ça, il a pris la décision de l'arianiser. En parlant d'Hitler, parlons à présent de Richard Wagner né en 1813 à Leipzig et mort en 1883 à Venise. J'en ai déjà pas mal parlé tout à l'heure en parlant de l'opéra et du drame musical. Mais là, je sais ce que vous vous dites. Mais c'est quoi le rapport avec Hitler ? Le rapport avec Hitler est que lui aussi était quelque peu antisémite. C'est un euphémisme. Il avait d'ailleurs dit à propos de Mendelssohn « Mendelssohn nous a montré qu'un juif peut avoir le plus grand des talents, la culture la plus riche, le sens de l'honneur le plus élevé. Toutefois, ses qualités ne lui permettent pas de provoquer chez nous cette profonde interrogation que nous attendons dans l'art. » Pas très sympa. On pense que son antisémitisme a commencé en partie après que le compositeur juif Giacomo Mayerber l'ait invité à Paris pour représenter Tannhäuser et que cette représentation ait été un échec. Il a donc rejeté la faute sur Mayerber et il a publié quelques années plus tard un pamphlet antisémite « Le judaïsme dans la musique ». Son penchant antisémite l'a même fait perdre un ami Friedrich Nietzsche qui avait un point de vue radicalement différent. En revanche, il a gagné un admirateur Adolf Hitler qui a fait vénérer sa musique au nom de l'idéologie du Troisième Reich. Bref, assez parlé d'antisémitisme parlons des œuvres de Wagner. Il est surtout connu pour ses opéras Tannhäuser dont l'intrigue s'inspire de la littérature allemande du XIIIe siècle. Parsifal qui raconte l'histoire du chevalier éponyme de la table ronde dans sa quête du Graal. Au passage, si Wagner a fait un opéra sur lui, je pense pas que ça soit un hasard si c'est Perceval le personnage un peu débile de Kaamelott. Pays de Gaal indépendant ! Lohen Green qui raconte l'histoire de Lohen Green, fils de Parsifal, donc ouais, ça pourrait être considéré comme une suite de Parsifal. et c'est d'ailleurs de cet opéra que vient la fameuse marche nuptiale de Wagner. Les maîtres chanteurs de Nuremberg qui n'a rien à voir avec les lois ou le procès. Ou encore l'anneau du Nibelung qui est un cycle de quatre opéras L'Or du Rhin La Valkyrie Siegfried et le crépuscule des dieux. Et tout ça pour une durée de 15 heures. Ce cycle de quatre opéras a par ailleurs inspiré la trilogie littéraire et cinématographique du Seigneur des Anneaux. Passons à un compositeur un peu plus barbu, Johannes Brahms. Né en 1833 à Hambourg et mort en 1897 à Vienne, il avait un style de composition un peu bipolaire puisqu'il essayait de rester dans un style traditionnel en utilisant les techniques baroques et classiques comme le contrepoint mais utilisait des harmonies tout à fait romantiques. Son style a donc été défini souvent comme trop académique par ses contemporains. Ce n'est que plus tard que sa musique prendra un véritable essor surtout à partir du début du XXe siècle. Parmi ses oeuvres les plus connues, la danse hongroise le Requiem allemand, le premier Requiem qui n'est pas en latin et qui n'a aucune référence à religion mais qui est qualifié et d'universel. Le concerto pour violon. Et bien évidemment la très fameuse berceuse ou abenlid. Parlons maintenant d'Anton Bruckner né en 1824 à Hansfelden en Autriche et mort en 1869 à Vienne. Il est connu pour avoir composé beaucoup de musique sacrée catholique étant lui-même très pratiquant. En témoigne son Ave Maria son Tédeum ou encore sa Messe numéro 2 en mi mineur Il était aussi organiste et il est officier pour la cathédrale de Linz ainsi que la chapelle impériale de Vienne. Il a aussi écrit 10 symphonies dont une qu'il a appelée symphonie numéro 0 que le compositeur a lui-même écartée de ses autres symphonies. Ce compositeur est effectivement très strict avec lui-même et il a à maintes reprises retouché ses compositions jusqu'à la fin de sa vie. Un autre compositeur ayant une très grande importance durant la période romantique est Gustave Mahler. Né en 1860 à Arleschke en actuelle république tchèque mais à l'époque dans l'empire autrichien et mort en 1911 à Vienne il est principalement connu pour avoir commencé la transition entre romantisme et modernisme grâce à des oeuvres qui signent l'arrivée de la tonalité. La tonalité c'est l'absence de tonalité. La tonalité est pour résumer un regroupement de notes qui hiérarchise les deux notes aux extrémités de la gamme de 8 sons donc la première et la huitième en opposition aux deux du milieu donc la quatrième et la cinquième et sur laquelle va s'appuyer une oeuvre musicale. Donc en gros ça définit quelles notes seront la base du morceau. Quand une oeuvre est en sol majeur les notes seront principalement celles de la gamme de sol majeur. Il peut y avoir d'autres notes que celles de la gamme de la tonalité de base on appelle ça des altérations accidentelles par exemple croiser un fa dièse dans du dos majeur et peut aussi y avoir des changements de tonalité dans un même morceau par exemple en passant de sol majeur à ré majeur. On appelle ça une modulation. C'est un système qui est mis en place à la fin de la renaissance. La tonalité est donc une remise en cause de ce système en annulant la hiérarchisation des notes pivot les notes principales d'une gamme quelconque. Tout cela laisse place à beaucoup de dissonance ce qui donne un aspect moderne à l'oeuvre. Et c'est donc Mahler qui a anticipé tout ça et qui a donc commencé la transition à la période moderne. Alors dans un monde qui n'était résolument pas moderne des objets comme le téléphone ou l'automobile n'existaient pas encore il a été mécompris et controversé de son vivant. Sa musique ne devient populaire que dans les années 1960. Parmi ses oeuvres la plus connue est la première de ses 10 symphonies dites Titan. ou encore le chant de la terre. Oui je dis les titres en français parce que mon parler allemand est scandaleux. Même si Mahler a quelque peu introduit la période moderne des compositeurs allemands et autrichiens ont résisté à l'envahisseur moderne et ont continué à composer dans un style romantique. Parmi eux Richard Strauss à ne pas confondre avec les deux Johan le père et le fils. né en 1864 à Munich et mort en 1949 à Garmisch en Allemagne. Il fait partie des peu de compositeurs romantiques à avoir continué à composer dans le même langage musical après la première guerre mondiale. Il a composé beaucoup de formes musicales 15 opéras dont Salomé 10 poèmes symphoniques dont ou encore plus de 200 chansons dans le cycle des 4 derniers leaders. Durant le 3ème Reich, il a été nommé président de la chambre de la musique du Reich par Hitler poste qu'il fut contraint d'abandonner après deux ans. Il met son ressenti après les ravages de la guerre en musique dans Métamorphosen. On en a fini avec les compositeurs allemands et autrichiens. Passons maintenant aux compositeurs italiens. Le premier est Niccolo Paganini. Né à Gênes en 1782 et mort à Nice en 1840, il est considéré comme le plus grand virtuose du violon de son époque et cela peut se ressentir dans ses compositions pour violon. Même s'il n'a pas eu autant d'importance que d'autres compositeurs comme Liszt ou Brahms, il les a néanmoins grandement inspirés. Le suivant beaucoup plus connu est Gioacchino Rossini né en 1792 à Pesaro et mort en 1868 à Paris. Il est surtout connu pour ses opéras notamment Le Barbier de Séville ou Guillaume Tell. Enfin surtout les ouvertures. Mais il a aussi composé des oeuvres sacrées comme par exemple son Stabat Mater. C'est à 37 ans qu'il arrête de composer pour se consacrer à la restauration à Paris. On peut donc dire qu'il a tourné le dos à la musique. Vous avez compris ? Tourner le dos parce que c'est Rossini et le tourne-d'eau à la Rossini. Quelques traits de composition sont néanmoins propres à Rossini malgré sa carrière musicale assez courte. Le crescendo Rossini qui profite des orchestres prépondérants pour faire des crescendos grâce à l'ajout consécutif des instruments de l'orchestre au lieu de simplement jouer plus fort. Ainsi que l'écriture fixée des ornementations pour les parties vocales qui étaient improvisées jusque là et ne sonnaient pas toujours très bien. L'autre compositeur romantique très connu est Giuseppe Verdi le compositeur d'opéra en Italie. Il est né à Roncol en 1813 et il est mort en 1901 à Milan. Pour l'anecdote au moment de sa naissance la ville de Roncol était sous domination française. Verdi est donc né sur le territoire français. Donc voilà un des plus grands compositeurs italiens est né en France. Ouais on aime bien s'approprier des choses qui viennent de chez nous. Tu vois c'est comme la statue de la liberté qui était en réalité offerte par la France. Bref je m'égare. Parmi ses plus grands opéras on trouve La Traviata Nabucco très célèbre pour le coeur des esclaves hébreux Rigoletto ou encore Aïda créé pour l'inauguration du canal de Suez en 1869. Une oeuvre très connue de Verdi et qui n'est pas un opéra et son requiem surtout le Dies Irae. Mais Verdi a aussi été un symbole de fierté nationale dans toute la péninsule italique et particulièrement à Milan. En effet le duché de Milan était alors sur occupation autrichienne et les résistants lançaient un appel au ralliement en déjouant la forte censure autrichienne en écrivant sur les murs Viva Verdi. Pour vous Verdi et le nationalisme n'ont peut-être rien à voir sauf qu'il s'agit d'un message codé puisque Verdi ici veut dire Vittorio Emanuele Re d'Italia soit Victor Emmanuel Roi d'Italie. En écrivant donc Viva Verdi les Milanais appelaient donc au ralliement autour de Victor Emmanuel II alors Roi d'Italie. Voilà ce qu'il en est pour les compositeurs italiens de la période romantique. Passons maintenant aux français en commençant par le plus connu Hector Berlioz né en 1803 à la côte Saint-André près de Grenoble une ville qui porte donc très mal son nom puisqu'il n'y a aucune côte aux alentours et mort à Paris en 1869 il est le créateur des festivals actuels c'est à dire une série de concerts interprétés par différents artistes. En plus de ses diverses compositions Berlioz a écrit des ouvrages dont des mémoires où il résume sa vie de compositeur et de critique musicale profession pour laquelle il avait la réputation d'être acerbe. Parmi ses oeuvres on trouve la Symphonie Fantastique son premier chef-d'oeuvre dédié à l'empereur de Russie Nicolas Ier et qui est en fait plus un poème symphonique qu'une réelle symphonie même si le compositeur se plaçait en successeur de Beethoven avec cette oeuvre. Harold en Italie qui est une symphonie concertante qui est pour résumer une symphonie avec des passages solos mais qui ne sont pas en dialogue avec l'orchestre. Ou encore Roméo et Juliette issus de l'oeuvre de Shakespeare une symphonie dramatique qui est en quelque sorte une symphonie qui raconte une histoire avec des instruments de musique qui ne parlent donc pas. Enfin si il y a des parties chantées mais bon elles ne racontent pas grand chose. Avant Berlioz j'aurais pu parler de Giacomo Meyerberg né certes à Fockelsdorf près de Berlin en 1791 mais qui a passé une très grande partie de sa vie en France jusqu'à sa mort à Paris en 1864. Donc en tant que compositeur il est plus français qu'allemand. J'en ai parlé un peu avant avec Wagner puisqu'il a été la première cible de ses pamphlets antisémites après que son opéra était un fiasco en France. S'il n'est pas très connu aujourd'hui il a connu un franc succès au 19ème siècle puisque ses opéras étaient beaucoup plus représentés que ceux de Mozart ou de Wagner. Parmi ses opéras on peut citer les Hugonots Robert le Diable ou encore l'Africaine son dernier opéra. Passons donc au compositeur suivant Jacques Fromental à Lévis né en 1799 à Paris et mort en 1862 à Nice. Bien que très peu connu j'avais quand même envie d'en parler un peu. S'il est connu par certains initiés à la musique classique c'est grâce à son opéra La Juive. Mais il n'y a pas que cela. à Lévis est né dans une famille juive et il a donc composé quelques oeuvres pour le répertoire synagogal qui prenait son essor durant son époque. En 1820 Charles Ferdinand d'Artois duc de Berry meurt assassiné par un bon apartiste. Cela ne vous dit peut-être rien mais en pleine période de la restauration monarchique bourbonienne cela a un grand impact puisqu'il s'agit du fils de Charles Philippe de France futur Charles X frère du roi de l'époque Louis XVIII ce qui fait du duc de Berry le neveu du roi. Donc si on suit le cours historique des événements il aurait pu devenir roi après Charles X s'il n'avait pas été tué et qu'il n'y avait pas eu de révolution en 1830. Luigi Caloubini alors directeur du conservatoire de Paris demande donc à un de ses élèves du nom de Jacques Framontal à Lévis de composer un requiem pour l'enterrement du duc de Berry. Pour faire une référence à ses origines juives à Lévis compose finalement une marche funèbre et des profundis en hébreux à trois voix et grande orchestre. Cette oeuvre a été jouée une fois pour l'enterrement et la partition n'a plus jamais été ressortie depuis jusqu'à ce qu'on la retrouve à la fin des années 2000. Voilà c'est une oeuvre qui n'est pas du tout connue mais qui mérite de par sa symbolique et sa sonorité plus de reconnaissance. Notre prochain compositeur Frédéric Chopin est également un compositeur qui n'est pas totalement français comme Meyerbert puisqu'il est né en Pologne d'une mère polonaise et d'un père français et s'est installé à Paris à l'âge de 21 ans. On peut donc aisément admettre qu'il est français. Né donc à Zella Zowa Vola je sais pas si ça se prononce comme ça en tout cas près de Varsovie en 1810 et mort à Paris en 1849 il est un très grand virtuose du piano. Il avait même établi un ordre de puissance des doigts de la main pour les utiliser au mieux dans ses compositions pour piano. En premier le pouce puis l'auriculaire puis le majeur puis l'index puis l'annulaire. Ses origines polonaises se faisaient ressentir grandement dans ses oeuvres notamment et évidemment avec les polonaises des oeuvres qui n'ont rien de particulier si ce n'est qu'elles sont pour piano sol et qu'elles utilisent des sonorités évoquant les danses d'Europe de l'Est. Mais il est aussi composé d'autres formes musicales comme des nocturnes des valses des sonates ou encore des balades Une autre oeuvre connue de Chopin est sa fameuse fantasy impromptue. Ses oeuvres pour piano sont tellement prépondérantes que celles pour d'autres instruments sont presque insignifiantes. Un autre compositeur qui n'est pas né en France mais qui a habité pendant presque toute sa vie est Jacques Offenbach. En effet, il est né à Cologne en Allemagne en 1819 et il est mort à Paris en 1880. C'est en 1833 qu'il s'installe à Paris et qu'il commence à composer beaucoup d'opéras bouffes et d'opérettes pour les scènes parisiennes. Parmi celles-ci, les contes d'Hoffmann La vie parisienne La Péricole Bataclan, qui a donné son nom à la salle de spectacle ou encore Orphée aux enfers dont tout le monde connaît le galop infernal. Si, si, croyez-moi. Un autre maître de l'opéra français est Georges Bizet né en 1838 à Paris et mort en 1875 à Bougival dans les Yvelines. Et oui, lui aussi fait partie de ces compositeurs qui ont vécu très peu de temps, trop peu en tout cas pour connaître leur succès. Bizet s'est avant tout spécialisé dans l'opéra dont sont plus connus qu'Armène Ou encore Les Pêcheurs de Perles Outre ses opéras, il est aussi connu pour ses deux suites pour la pièce théâtrale d'Aphonse Dodet L'Arlésienne. Né deux ans avant Bizet, il y a Camille Saint-Saëns. Né en 1835 à Paris et mort en 1921 à Alger, il a commencé sa carrière musicale en tant qu'enfant prodige. S'il est plutôt connu aujourd'hui, c'est avant tout pour le carnaval des animaux. Et pour la danse macabre. Mais il a aussi composé des opéras dont Samson et Dalila. 5 symphonies dont une avec Org. Un oréatorio de Noël. Ou encore un requiem. Mais il peut être aussi retenu pour être le premier compositeur de renom à écrire une oeuvre spécialement pour un film, en l'occurrence L'Assassinat du Duc de Guise réalisé par André Calmet et Charles Le Bargy. Ensuite, un compositeur bien moins connu, Édouard Lalo. Né à Lille en 1823 et mort à Paris en 1892, il est surtout connu pour trois oeuvres. La symphonie espagnole, La fantaisie norvégienne, et son opéra, Le Roi X. Un autre compositeur pas très connu est Emmanuel Chabrier, né en 1841 à Amber et mort à Paris en 1894. Sa musique s'inspire avant tout de Wagner, youpi, et de la musique folklorique européenne en général. Ce mélange quelque peu particulier a donné des oeuvres comme la suite pour Orchestre Espagne. Il a aussi composé des opéras comme Le Roi Malgré Lui ou Gwendoline. Ensuite, nous avons Gabriel Fauré. Né en 1885 à Pamier, dans l'Ariège, et mort en 1924 à Paris, il est l'un des plus innovants compositeurs français de cette époque, surtout d'un point de vue harmonique, puisqu'il a apporté à la musique des sonorités tout à fait nouvelles, dont on pourrait presque dire qu'elles ont anticipé la période moderne. Il est aujourd'hui considéré comme le maître de la mélodie française. Son oeuvre la plus connue est sans aucun doute son requiem en ré mineur. Nous avons aussi Paul Ducan, né en 1865 à Paris, est mort en 1935 dans la même ville. Il est connu pour une oeuvre en particulier, L'Apprenti Sorcier, le truc dans Fantasie avec Mickey et les Ballets. Mais il a bien évidemment composé d'autres oeuvres importantes comme son opéra Ariane et Barbe Bleue. Enfin, il était tellement perfectionniste que la plupart de ses oeuvres, dont il n'était pas satisfait, ont brûlé dans le feu de sa cheminée. C'est pourquoi seulement un petit nombre de ses compositions ont été conservées. Le dernier compositeur français dont je vais vous parler n'est pas français d'origine, puisqu'il est né en Belgique, plus précisément à Liège en 1822, mais il a été naturalisé français en 1870 et il est mort à Paris en 1890. Il s'agit de César Franck. Il est essentiellement pianiste au départ, puis il est devenu organiste et a créé une série de douze grandes pièces pour l'orgue. Il a aussi composé de la musique de chambre et de la musique pour orchestre, comme les variations symphoniques pour piano et orchestre. Ou encore le quintet pour piano et cordes. Voilà ce qu'il en est pour les compositeurs romantiques français. Passons maintenant aux compositeurs des pays slaves, c'est-à-dire à partir de la République tchèque, puis tout ce qui est à l'Est, sans compter les pays nordiques. Le premier est un Hongrois et il s'agit de Franz Liszt. Né en 1811 à Riding et mort en 1886 à Bayreuth, il a été un si bon pianiste, si virtuose, qu'il a su repousser les limites de cet instrument, puisqu'il a su rendre certaines de ses oeuvres injouables. Certains l'appellent même le Paganini du piano. Vous vous souvenez quand j'avais dit qu'il n'y avait pas de mouvement interne dans la musique du 19e siècle, comme il y a pu en avoir pour la littérature ? Eh bien Liszt a créé une sorte de version bêta de ce qui sera plus tard l'impressionnisme en musique. Pour résumer, l'impressionnisme en musique consiste à non pas écrire et passons à ce qu'il y ait une succession d'impressions. Parmi les exemples assez probants, il y a les études d'exécution transcendantes. Comme autre oeuvre pour piano, tout aussi injouable, il y a la Mephistophase numéro 1. Ou les deux rhapsodies hongroises. Beaucoup trop de notes dans ces morceaux ! Au-delà de son répertoire pour piano, il a aussi composé une série de 13 bohèmes symphoniques. Petite parenthèse, si on parle aujourd'hui de la grande virtuosité de compositeurs et de pianistes comme Chopin en Liszt, on parle très peu de celle du compositeur français Charles Valentin Alcan, né en 1813 à Paris et mort dans la même ville en 1888. Son oeuvre la plus connue, la grande sonate pour piano, dite Les 4 âges de la vie, est au moins aussi complexe à jouer que les études d'exécution transcendantes de Liszt. Et si vous pensez que c'est un obaudit, sachez qu'à 17 ans, on le surnommait déjà le Berlioz du piano. Mais c'est plus tard qu'il décide de ne pas être présent dans la vie publique, de ne pas faire beaucoup de concerts et c'est ainsi qu'il meurt oublié de tous alors qu'il avait la capacité d'égaler les plus grands. Partons maintenant plus à l'est, en Russie, avec Mikhail Glinka. Né en 1804 à Smolensk et mort à Berlin en 1857, il est plus ou moins le fondateur de l'école musicale russe moderne. Parmi ses oeuvres principales, on trouve deux opéras, Une vie pour le tsar... Et Ruslan et Ludmilla... De la musique de chambre comme le trio pathétique. Ou encore des oeuvres pour orchestre comme Kamarinskaya, une musique traditionnelle russe. Toujours en Russie, nous avons Alexandre Borodine, né en 1833 à Saint-Pétersbourg et mort en 1887 dans la même ville. Il est surtout connu pour le seul opéra qu'il a composé, Le Prince Igor, en particulier pour le final de l'acte II, Les Danes Polovtiennes. Mais il y a aussi sa deuxième symphonie en C mineur. Ou encore le second Quature Accord. Ensuite, nous avons Modeste Mussorgsky, né en 1839 à Karevo et mort en 1881 à Saint-Pétersbourg. Il est connu pour ses opéras comme la Havanchina. Ou Boris Godunov. Mais surtout pour les tableaux d'une exposition écrit pour piano puis orchestré par Ravel en 1922. Et pour Une Nuit sur le Mont Chauve rendu célèbre par le film Fantasia de Walt Disney sorti en 1940. Ensuite, nous avons le maître du ballet russe, j'ai nommé Piotr Ilyich Tchaikovsky, né en 1840 à Kamsko-Wodkinsk et mort en 1893 à Saint-Pétersbourg. Effectivement, si Tchaikovsky est connu de son vivant tout comme aujourd'hui, c'est pour s'éballer à succès comme le lac des cygnes. La belle au bois dormant. ou casse-noisette. En parlant de casse-noisette, vous connaissez sûrement la danse de la fée de Rajé où l'on peut entendre un instrument bien particulier, le célestin. Cet instrument a après s'était créé pour cette oeuvre étant donné que Tchaikovsky est le premier compositeur à utiliser le célestat dans une oeuvre avec un orchestre complet. Pour résumer, c'est un mélange entre un piano et un glockenspiel dans le sens où c'est comme un piano mais à la place des cordes il y a des lamelles métalliques posées sur une caisse de résonance en bois. Au-delà de ses ballets, il a aussi composé d'autres formes musicales comme l'opéra avec Eugène Oneguine. Des concertos avec le concerto pour piano numéro 1 Et celui pour violon Ou encore des symphonies comme la sixième dite pathétique. Sinon, il y a aussi la marche slave Ou le très fameux final de l'ouverture solennelle 1812 en mi bémol majeur. Un peu moins connu mais toujours parmi les russes, nous avons Nikolai Rimsky-Korsakov né à Tirvin près de Novgorod en 1844 et mort en 1908 à Lyubensk près de Saint-Pétersbourg. Sa caractéristique à lui c'est de prendre des mélodies issues du folklore russe ou de contes et de les mélanger avec une magnifique orchestration. C'est ce qu'on peut remarquer notamment dans des oeuvres comme Chez Razade ou le Capriccio Espagnol. Ouais, même avec des titres qui n'ont rien à voir avec la Russie, il arrive à te faire entendre la Russie dans ses compositions. Une autre oeuvre très connue de Rimsky-Korsakov est Le Vol du Bourdon. Et c'est là que je vais vous expliquer ce que c'est le figuralisme en musique. Pour résumer, c'est une manière d'écrire la musique qui consiste à appuyer l'idée exprimée dans une oeuvre à travers divers procédés musicaux. Ici, la mélodie évoque expressément le vol d'un bourdon avec des chromatismes joués très rapidement par des violons à tel point que cela ressemble au bruit que fait un bourdon quand il vole. Partons maintenant de la Russie mais restons dans les pays de l'Est pour nous diriger en actuelle République tchèque où nous trouvons deux compositeurs. Le premier est Bédrich Smetana né en 1824 à Létomichl et mort en 1884 à Prague. A cette époque, l'actuelle tchéquie était sous domination autrichienne et la langue imposée était donc l'allemand. Les autres cultures, notamment la culture et la langue tchèque étaient persécutées. C'est alors que surgit un sentiment national au sein de ses cultures d'Europe de l'Est. Et c'est là qu'entre en jeu Smetana puisqu'il va incorporer ce sentiment national dans sa musique en y mettant des sonorités et des rythmes propres à la musique tchèque. Cela se ressent également dans les titres des oeuvres qu'il a composées. Notamment avec le cycle de six poèmes symphoniques Mavlast, Ma Patrie, dont chacun porte un nom qui fait référence à la tchéquie. Vichérade est une colline où aurait été fondée la ville de Prague. Vltava est le nom tchèque de la rivière Moldo qui passe par Prague. Charka est un personnage du folklore tchèque. J'ai tché qu'il ou... Ce truc-là, littéralement, par les prés et les bois de Bohème, nous décrit les paysages de la Bohème. Tabor est une ville au sud de la Bohème et Blanik est le nom d'une montagne légendaire du folklore tchèque. Je me demande combien de tchèques j'ai mis dans le coma avec ma prononciation. On peut aussi évoquer le quatuor à corde de Ma Vie où le compositeur nous parle de lui à travers sa musique et également de sa surdité qui le handicap en tant que musicien. Le second compositeur tchèque est Antonin Vorjak, né en 1841 à Nela Joseves et mort en 1904 à Prague. Il était d'ailleurs un ami de Smetana et il partageait son sentiment national tchèque. Il est avant tout connu pour le quatrième mouvement de sa neuvième symphonie dite du Nouveau Monde. Mais il a aussi composé Les Cyprès, un cycle de chansons qu'il a plus tard arrangé pour poiture à cordes. Les Denses Slaves, Un concerto pour violoncelle en C mineur. Et divers opéras dont le plus connu est Rusalca. Parcourons maintenant les autres pays européens où les compositeurs romantiques ont été minoritaires en commençant par la Norvège avec Edvard Grieg, né en 1843 à Bergen et mort en 1907 dans la même ville. Il est aujourd'hui très connu pour les suites de Per Gunt qui résulte de sa collaboration avec le dramaturge norvégien Henrik Ibsen pour la pièce de théâtre du même nom. Si on se sert aujourd'hui de la musique pour raconter l'histoire du jeune père, il devait servir de base à accompagner la pièce d'Ibsen. Mais il n'y a pas que cela puisqu'il a également composé les sympathiques quatre danses norvégiennes. ou encore la suite de Holberg pour orchestre à cordes. Leur voisin finlandais ont aussi un compositeur romantique de renom. Il s'agit de Jean Sibelius né en 1865 à Hamenlina et mort en 1957 à Jarvenpa. A l'instar de Smetana et Dvorak, il prône dans ses œuvres l'identité nationale finlandaise alors sous domination de l'Empire russe. Il est encore aujourd'hui une grande figure de ce pays car il a permis de le faire sortir de l'ombre grâce au succès international qu'il a eu. Sa renommée est due en grande partie aux œuvres pour orchestre symphonique qu'il a composées comme la suite Karelia. Finlandia opus 26 ainsi que les sept symphonies achevées. Oui, il y en a une huitième mais Sibelius n'a jamais été convaincu du résultat et il a tout jeté au feu. C'est dommage. Partons maintenant en Angleterre, pays qui n'a bizarrement pas produit beaucoup de compositeurs durant la période romantique alors que c'est quand même un des deux pays de création du romantisme en général avec l'Allemagne. Il y a tout de même certains noms, minoritaires certes, mais présent tout de même. Celui qui se détache le plus c'est Edward Elgar, né en 1857 à Broadheath près de Worcester et mort en 1934 à Worcester. Il est le premier compositeur anglais romantique à être célèbre au niveau international. Son œuvre la plus connue est Pompes et circonstances, une série de cinq marches plus une inachevée. Cette œuvre a été interprétée pour le couronnement du roi Edward VII en 1901. Il y a aussi les variations Enigma, le premier succès international d'Elgar. C'est un regroupement de 14 variations sur une mélodie que l'on peut entendre à l'ouverture. Chaque variation évoque un proche du compositeur, excepté la dernière qui concerne Elgar lui-même. Terminons notre voyage en Espagne où nous trouvons deux compositeurs. Le premier est Isaac Alvénis, né en 1860 à Camplodon en Catalogne et mort en 1909 à Cambo-les-Bains dans les Pérénées-Atlantiques. Son truc à lui, c'est de s'inspirer de musiques folkloriques espagnoles pour les adapter pour le piano. Des transcriptions pour guitare ont été faites plus tard par Francisco Tarrega et Miguel Lovet, deux guitaristes espagnols de la fin du 19e siècle, ce qui a grandement contribué à son succès. Une de ses œuvres majeures est la suite Iberia. Mais il y a aussi son concerto pour piano. Ainsi que la rhapsodie espagnole. Le second compositeur espagnol est Enrique Granados, né à Lérida en 1867 et mort en 1916 en mer. Il a très bien connu Alvénis et a, comme lui, surtout composé de la musique pour piano, parfois avec des parties vocales. Comme Alvénis, certains de ses œuvres ont été adaptées pour guitare, instrument pour lequel Granados n'a jamais composé. On pourrait aussi parler du très célèbre Manuel de Fagia, mais celui-ci étant né 10-15 ans après Alvénis et Granados et ayant vécu plus longtemps, il est davantage ancré dans les mouvements modernes. On peut maintenant se demander à quel moment passe-t-on du romantisme à la période moderne ? Contrairement au passage de la Renaissance au baroque, il n'y a pas ici d'événements clés ou de compositeurs emblématiques qui puissent être considérés comme ce qui a amené à la période moderne. Je vous ai parlé tout à l'heure de Malheur et du début de la musique atonale qui pourrait être considérée comme un événement clé qui a mené à la période moderne, mais ce n'est finalement que le début d'un long processus qui va durer jusqu'à la fin des années 1910 qui mène donc à cette nouvelle période. Et ne faut pas oublier que même si des compositeurs comme Debussy ou Schoenberg écrivent bel et bien dans un style résolument moderne, certains sont restés dans la mouvance romantique au début du 20ème. Je vous ai parlé de Richard Strauss tout à l'heure, mais on peut aussi citer Edward Elgar dont j'ai parlé ainsi que beaucoup d'autres compositeurs anglais. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Celle-ci est particulièrement longue, mais le romantisme est un sujet extrêmement vaste et donc impossible à traiter en peu de temps. On parle quand même de plus de 100 ans de musique notée dont il nous reste beaucoup de traces. Bref, la prochaine fois, nous parlerons de la période moderne et contemporaine, donc de la musique du 20ème siècle à nos jours. Ça reste d'être assez loin aussi. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501